Sensibiliser les jeunes contre les fléaux tels que la consommation de l'alcool, l'immigration irrégulière, les grossesses non désirées, les VBG et la drogue. Voici les objectifs visés par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en cette période de Cannes-en-Côte d'Ivoire. Cette initiative de l'institution sera pilotée par les anciennes gloires du football. Motif, aider les jeunes à adopter un comportement responsable tout au long de cette grande messe du football. Nous sommes très contents de faire partie de ce projet et nous espérons que tout ce que nous allons donner comme conseil et sensibilisation que ça va porter et qu'au finit les enfants, ils tirent quelque chose de tout ce que nous allons donner comme conseil. Solliciter les ex-footballeurs internationaux contribue à l'émergence d'une jeunesse saine dans le pays. Ils vont, si on est quasiment toutes les villes qui abritent la Cannes et certaines villes à l'intérieur du pays, ils seront dans les lieux de grands rassemblements pour nous aider à la sensibilisation. Donc conseil fléau, ça sera des prises des paroles, ça sera des échanges avec les populations, avec les jeunes. Et si vous voulez, par exemple, une migration clandestine, vous savez que pour la plupart de ces joueurs, ils ont évolué à l'étranger. Donc qui, mieux qu'eux, connaissent la réalité de la vie à l'extérieur, ils pourraient donc saisir l'occasion pour parler à nos jeunes frères qui rêvent encore de partir. On ne demande pas de ne pas partir, mais il faut bien partir. Et comment bien partir, etc., les pièges à éviter. Donc voilà autant de sujets qui feront l'objet de communication de ces joueurs. Cette sensibilisation, qui débutera dès le 18 janvier 2023 à l'Agora d'Abobo, se poursuivra dans les villes hautes de la Cannes et sur toute l'étendue du territoire national.